– Bienvenue sur le plateau de Parole des Lunes. Nous recevons aujourd'hui le représentant départemental, le secrétaire départemental du Rassemblement National dans les Vosges et conseiller régional Sébastien Habert. Bonjour. – Bonjour. – Alors on va revenir à votre engagement au sein de ce parti-là d'extrême droite. D'ailleurs, est-ce que cette terminologie vous l'a rebutée systématiquement ? J'ai jamais considéré que le Rassemblement National était un parti d'extrême droite. Je pense que c'est un parti qui n'est ni de droite ni de gauche, qu'on pourrait situer peut-être sur une droite nationale. C'est un parti patriote. Voilà. Je pense que c'est le terme le plus adapté. – De quand date votre engagement et pourquoi cet engagement dans ce parti-là ? C'est une histoire de figure et de personnalité, c'est ça ? – Moi, je me suis toujours intéressé à la politique assez jeune, parce que c'est vrai que j'étais aussi passionné d'aménagement du territoire, de patrimoine. Et puis, je regardais beaucoup les débats à la télévision étant jeune. C'était pour moi un divertissement. Certains étaient intéressés par le sport. Moi, c'est la politique qui m'intéressait. Et puis, suite à un meeting auquel j'ai assisté de Marine Le Pen à Metz en 2011, j'ai décidé d'adhérer, puis par la suite de militer sur le terrain pour, dans un premier temps, diffuser les idées de ce parti, les idées de bon sens. – Alors avant de rencontrer Marine Le Pen, est-ce que vous aviez ces idées-là ou est-ce que c'est cette rencontre qui vous a fait basculer ? – J'étais déjà, oui, sympathisant du Front National de l'époque. Et finalement, ces idées-là m'ont convaincu, et notamment les idées principales qui tournent autour de la défense de la ruralité, puisque c'était le seul parti à en parler à l'époque, à parler de la France des oubliés. – Je vous pose cette question-là, parce qu'on voit beaucoup de jeunes cadres dont vous faites partie. On sait que certains, il faut être clair, on fait ce choix aussi peut-être par opportunisme, c'est-à-dire qu'au Rassemblement National, on va plus vite pour monter dans la hiérarchie, pour être tout à fait transparent, que certains partis qui sont plus anciens, ça existe, ça existe chez vous et ailleurs, et c'est pas du tout votre état d'esprit. – Non, vous savez, je ne suis pas un apparatchik. Avant de travailler comme collaborateur pour le groupe Rassemblement National à la région, je travaillais dans le domaine de l'informatique. J'ai notamment travaillé au sein d'une direction régionale du ministère de la Justice. Dans ce domaine-là, j'ai une formation supérieure dans l'informatique, dans l'administration de réseau. Je n'ai pas fait que de la politique dans ma vie. – Et pour le coup, un ancrage territorial, c'est aussi un des grands reproches qu'on fait au Rassemblement National. Vous, vous êtes un Vosgien de la Vosge-les-Bains, de Harceau exactement, alors que certains jeunes du parti dont je parlais à l'instant arrivent un petit peu de nulle part, il faut bien le dire, d'un point de vue territorial. – Alors dans le département des Vosges, on n'est pas concerné par les parachutages. On a très souvent, même dans la très grande majorité des cas, des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent leur territoire, qui ont vécu dans ce territoire, qui y vivent encore, et qui sont bien souvent les plus à même à le défendre. – Un petit mot, comme nous le faisons d'habitude, sur les indemnités, qui ne concernent vous pour le coup que votre mandat de conseiller régional. Elle s'élève donc, on va le voir en tableau, à environ 2 000 euros net en tant que conseiller régional Grand Est, dont 15%, on l'a noté, reversé au Rassemblement National. Ça figure dans les statuts du parti. Le parti, on le dit là encore régulièrement sur ce plateau, qui était le seul à avoir voté contre la hausse de ses indemnités. – Oui, c'est ça, c'est que Jean Rottner, dès le début de la mandature, a décidé d'augmenter de 25% les indemnités des conseils régionaux. Alors, je pense qu'à l'heure où les Français se serrent la ceinture, à l'heure où le prix de l'essence n'a jamais été aussi haut, le prix des produits de première nécessité n'a jamais été aussi haut, il était absolument indécent de voter une augmentation. Alors, on peut noter que tous les groupes, y compris les groupes de gauche, ont voté pour cette augmentation, est que le groupe Rassemblement National, présidé par Laurent Jacobelli, auquel j'appartiens, a été le seul à s'y opposer. – C'est la problématique du statut de l'élu, vous le savez bien. Si on ne prévoit pas des indemnités un peu conséquentes, il va y avoir un problème de candidature. – Alors, oui et non. Dans un mandat régional comme le nôtre, les indemnités telles qu'elles étaient avant étaient suffisantes pour assurer le mandat. Il est tout à fait normal qu'un élu régional soit indemnisé, compte tenu du temps qui passe dans les réunions à la région. Mais aussi, et beaucoup ne le savent pas, dans les organismes extérieurs, dans lesquels siègent les conseillers régionaux. Et puis sur le terrain, à la rencontre des associations, du monde économique, des élus locaux. Parce qu'aussi, les élus locaux nous demandent aussi de les épauler dans le montage de dossiers, par exemple. – Né, 1700 euros, ce qui était le cas avant. Donc suffisait. On a bien compris le message. Bien difficile de prévoir ce qui va se passer lors de cette campagne électorale et présidentielle. On est à un peu plus de 80 jours aujourd'hui de ce premier tour de l'élection. Le duel Macron-Le Pen, la revanche Macron-Le Pen annoncée depuis des années, n'a aucunement garanti. Comment est-ce que vous abordez cette élection avec cette dualité de candidature avec Éric Zemmour, dont tout le monde parle tous les jours, évidemment ? – Écoutez, moi, je ne comprends pas l'objet de la candidature d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reprend une grande partie des idées et des thèmes que développe le Rassemblement national depuis des années. Donc sa candidature, finalement, elle n'est pas forcément utile. Je le vois plutôt comme le marche-pied de Valérie Pécresse. D'ailleurs, elle souhaite lui donner ses parrainages pour finalement continuer, conforter la politique d'Emmanuel Macron, puisque Valérie Pécresse est Macron-compatible. Donc la candidature d'Éric Zemmour, finalement, ne fait que favoriser Emmanuel Macron et les idées d'Emmanuel Macron. – Alors elle est partie quand même d'un constat, cette candidature, c'est que, selon Éric Zemmour, Marine Le Pen ne serait pas en capacité de rassembler les Français pour gagner un deuxième tour et que lui brasse plus large. En clair, Marine Le Pen a un électorat populaire et lui va élargir un petit peu les choses et un peu plus sur les CSP, CSP+. – Alors c'était vrai il y a encore quelques années en arrière où c'est vrai que l'électorat populaire prédominait au Rassemblement national. Mais aujourd'hui, on voit dans les différentes enquêtes d'opinion qu'on perce aussi un petit peu plus dans les catégories un peu plus aisées, dans les CSP+. J'en veux pour exemple la mairie de Perpignan qu'on a gagnée. Si on avait eu que le vote des catégories populaires, Louis Alliot ne serait actuellement pas maire de Perpignan. Il a gagné notamment grâce aux voix des CSP+. – Mais au niveau national, on sait bien que ce plafond de vert se retrouve en gros en grande partie sur cette strate de population quand même. – Écoutez, cette strate de population, aujourd'hui, c'est celle qui va le moins voter. c'est celle qui a été le plus sensible à la crise sanitaire. C'est celle qui se sent le moins représentée, en raison notamment de l'absence de proportionnels. Il faut aussi regarder le pourquoi du détournement des urnes. – Et on va parler un petit peu des parrainages. Vrai faux suspens, il faut être tout à fait clair. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez nous dire là maintenant, mais vous êtes tout près d'y arriver. On sait que vous y arriverez, que les principaux candidats vont y arriver, puisque vous l'avez évoqué vous-même. Certains partis feront le nécessaire pour que tout le monde soit sur la ligne de départ. C'est votre analyse ? – Écoutez, moi, je fais beaucoup de terrain. Je suis beaucoup dans le département des Vosges à rencontrer les maires. Et je me rends compte que le nouveau système qui fait que le Conseil constitutionnel affiche clairement le candidat parrainé par le maire fait que vous avez derrière des maires qui peuvent recevoir des pressions lorsqu'ils parrainent tel ou tel candidat. – C'est plus compliqué, mais vous allez y arriver quand même. – Et c'est ce qu'on entend. Alors c'est sûr, on met systématiquement des bâtons dans les roues de la démocratie, finalement. Un maire qui va apporter sa signature à Marine Le Pen, ce n'est pas forcément un soutien. Ça peut être simplement dire, bon ben voilà, ce n'est pas une candidature fantaisiste. Elle représente un certain nombre d'électeurs. On la parraine parce qu'elle doit être présente à l'élection présidentielle. Beaucoup n'osent pas le faire parce qu'il y a ces pressions. – Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes vraiment inquiet par rapport à ce que vous venez de dire ? – On peut continuer à être inquiet parce que rien n'est acquis d'avance. Vous avez des promesses de signatures qui sont faites, mais après il va falloir qu'elles se traduisent par des signatures effectives. – On va parler un petit peu des législatives, qui sera la deuxième bande de cette séquence électorale. Où est-ce que vous en êtes ? Il y aura quatre candidats RN, quoi qu'il en soit, sur les quatre circonscriptions européennes. – Il y aura évidemment quatre candidats dans le département des Vosges. Nous respecterons, comme nous l'avons toujours fait, les règles imposées de respecter la parité. – Donc deux hommes, deux femmes. – Deux hommes, deux femmes. – Alors qu'est-ce qui est acté ? On a cru comprendre que Pierre-François serait candidat dans la première circonscription, et vous-même dans la quatrième, dans la plaine ? – Ah oui, sans grande surprise, Pierre-François sur celle d'Épinal, moi-même dans la plaine, et puis on réfléchit encore avec la Commission nationale d'investiture sur les meilleurs candidats qu'on pourra apporter sur la circonscription de Saint-Dié et celle d'Ormiremont. – Ça va aboutir vite, ou il vous faudra laisser passer les présidentielles ? – Ça devrait arriver avant les présidentielles, puisque la CNI se réunit très régulièrement en ce moment même à Paris. – Un petit mot de la région, 33 élus sur 169 au total dans votre groupe, quel poids, quel apport, comment ça se passe depuis ce deuxième mandat-là ? – Écoutez, c'est assez difficile de se faire entendre dans la mesure où on a un Jean Rottner qui est assez autoritaire et qui utilise des moyens assez antidémocratiques pour faire en sorte que les élus ne puissent pas s'exprimer comme ils le devraient. J'en veux, pour exemple, le fait qu'aujourd'hui, les séances plénières se font par visioconférence, alors que rien ne le justifiait. La dernière séance plénière de décembre pouvait très bien se faire en présentiel, comme c'était le cas dans toutes les autres régions. Donc, quelque part, il se cache aussi derrière la crise sanitaire pour ne pas subir la pression des oppositions. Et puis, il ne respecte pas son propre règlement intérieur sur, par exemple, le fait qu'on puisse ou pas filmer des séances avec un téléphone portable dans l'hémicycle. On ne peut pas l'interdire. Il l'interdit dans son règlement intérieur. C'est illégal. Donc, il va y avoir un certain nombre de choses qui iront au tribunal administratif, naturellement. Deux dernières questions. On a vu quelques images de la réouverture de la ligne 14 entre Epinal-Saint-Dié. Une bonne chose, unanimement, évidemment, louée. Mais vous vous méfiez, j'imagine, comme l'extrême gauche, peut-être, de l'ouverture à la concurrence ? Alors, l'ouverture à la concurrence n'est pas la réponse à tous les mots, comme voudrait nous le faire croire David Valence, vice-président au transport. Bien souvent, l'ouverture à la concurrence, ça entraîne une augmentation du prix du billet, comme on a pu le voir dans des délégations de services publics comme en Allemagne, dans des privatisations totales comme en Angleterre, où là, on multiplie par trois le prix du billet. Et puis, vous avez bien souvent des arrêts qui sont supprimés parce que l'intérêt du privé, c'est qu'il y a une rentabilité. Donc, on perd la notion de service public, bien souvent, quand on passe sur une ouverture à la concurrence. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira sur cette question-là, précisément. En tous les cas, les trains circulent. Un petit mot sur les éoliennes, qui est un des grands thèmes de la campagne de Marine Le Pen. Donc, définitivement pas d'éoliennes, nulle part, jamais ? Non, jamais d'éoliennes. Et puis, il va falloir même réfléchir sérieusement au démantèlement de ces éoliennes, qui créent des problèmes en termes de dévalorisation immobilière, en termes d'impact sur la santé, d'impact sur la biodiversité, et puis de dégradation des paysages. Et nous, dans les Vosges, on est particulièrement concerné, notamment sur la plaine, où des projets sont en train de fleurir un petit peu partout, notamment sur l'axe épinal d'Ompère-Vittel. Et ça devient très problématique. Donc, nucléaire à gogo, c'est ça la contrepartie, forcément ? Alors, nucléaire à gogo. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est une énergie qui nous permet d'être indépendants énergétiquement, et qui est une énergie propre et décarbonée. Je pense que je regrette qu'Emmanuel Macron ait arrêté d'investir massivement dans cette énergie. Il a quand même lancé de nouveau des investissements, enfin, lancé des investissements sur la technologie des derniers. Alors, c'est certainement des effets d'annonce parce qu'on s'approche de l'élection présidentielle, mais il va falloir effectivement réfléchir notamment à créer un petit peu plus d'EPR. Nous, on souhaitait, en tant que groupe à la région, que la région se positionne pour le maintien de Fessenheim, ou alors pour l'accueil d'un EPR, parce que c'est ce qui nous permet d'être indépendants énergétiquement. Ça sera une bonne partie de la campagne. Sébastien Aver, secrétaire départemental du Rassemblement national, était avec nous. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique hebdomadaire.